Le processus électoral a commencé le 19 octobre 2024 avec la révision de la liste électorale. Olivier et son frère Thia se sont rendus à l'école primaire publique à Tinguier 2 pour vérifier leur nom sur la liste. Peu de monde présent avec seulement trois personnes passées avant 11h. Et comme tout droit, tout bon citoyen, il faut, pour le développement du pays, voilà, il faut vouloir être toujours prêts pour pouvoir commencer à évoluer les choses. Et comme on a pris l'information, il fallait venir vérifier la liste électorale et tous les différents départements qu'on appartient. Est-ce que c'est possible de faire une délocalisation au niveau de là où tu as voté et tout ça ? Quand nous sommes venus voir, il y en a su là où c'est voté et qu'il faut des renseignements, des fiches à remplir. Nous sommes au premier jour du début des renseignements. Nous lançons un appel au nouveau majeur pour venir se faire renseigner. A Yopougon, à l'école primaire Ciporex 1, une dizaine de personnes se sont enregistrées autour de 13h. Depuis ce matin, il n'y a pas vraiment d'affluence. Jusqu'ici, on a reçu peut-être une dizaine de personnes. Voilà, donc c'est le moment de lancer un appel à toute la population pour qu'ils viennent s'enrôler. Nous les attendons, nous sommes là tout le mois. Nous les attendons massivement. Pour les citoyens, comme cette dame venue s'inscrire, s'enrôler, c'est remplir son devoir civique. En tout cas, il y a longtemps, il y a eu voté, ma pièce n'est pas sortie. Dieu m'a fait grâce, il y a eu ma pièce, donc il a décidé de venir me faire enrôler pour pouvoir voter. En tout cas, depuis ce matin, on est venu, tout se passe bien ici. Pour moi, c'est important de voter, quoi. Il faut voter, ce que tu fais, si tu es dans un pays, il faut voter. Après Yopougon, direction Kokodi, où l'école primaire publique de la Cité des Arts n'a vu aucun requérant venu pour la révision de la liste électorale. Les agents formulaires sont à leur poste et ils appellent les citoyens à venir s'informer ou s'inscrire. L'opération est lancée pour trois semaines, donc nous sommes là aujourd'hui 19 jusqu'au mois prochain, jusqu'au 19 novembre précisément. Donc nous sommes là pour vous, vous pouvez venir vous faire enrôler. Au titre de ce processus, plusieurs mesures ont été prises par la CEI, dont la création de 12 089 lieux de recensement ouverts pour accueillir les requérants. Musique Sous-titrage ST' 501